Alors, bonjour et bienvenue au premier après-cours au niveau de la reconnaissance des équipes pour les métiers semi-spécialisés. Alors, je me présente, je m'appelle Maryse Delisle. Moi, j'ai été mandatée par le ministère pour offrir un support aux centres de services scolaires qui vont souhaiter déployer la RACFMS dans leur propre région. Alors, on a aussi Mélanie Poulin, qui est mon homologue au ministère, qui est la responsable du programme de RACFMS, qui va être présente aussi à tous les après-cours. Donc, des fois qu'on dit qu'on voudrait dire des choses au ministère, le ministère, et là, il l'entend. Souvent, ils peuvent moins, un petit peu moins s'exprimer pendant ces rencontres-là, mais sachez qu'on travaille avec beaucoup de plaisir, en étroite collaboration pour ce projet-là depuis plusieurs années. Alors, voilà. Je vais juste faire un petit partage écran pour vous montrer l'ordre du jour. Donc, le mot de bienvenue, c'est fait. Donc, dans quelques minutes, Richard va vous expliquer un petit peu plus les éléments au niveau de l'utilisation de Zoom pour ceux-là que c'est encore nouveau. Ensuite, Toby Bédard, qui est aussi du RACFGA, va nous expliquer, bon, c'est quoi les après-cours? Il y a une bibliothèque qu'on va mettre en place. Il y a un forum. Donc, il va vous expliquer un petit peu plus ces éléments-là. Ensuite de ça, puis vous savez, cet ordre du jour-là, il est vraiment sur le site des après-cours, là. Fait qu'on voit que tout le monde, là, il y a des petits onglets ici, là. Donc, dans le fond, tout le monde peut aller écrire dedans. Ensuite, point 4, bien, moi, j'avais envie de vous parler de la promotion de la RACFMS auprès des employeurs, parce qu'étonnant que c'est nouveau, si vous voulez en faire, bien, vous n'aurez pas le choix d'aller faire de la promotion. Donc, puis je vais vous parler des outils qui ont été élaborés pour vous aider. En point 5, on va avoir le bonheur d'avoir le témoignage d'une personne qui a participé à l'expérimentation. Quand on a voulu le développer, il y a 10 centres de service scolaire qui l'ont expérimenté, la RACFMS. Donc, Mme Fillon va nous parler de l'expérimentation qu'elle a faite. Ça a été de beaux succès. Ensuite, bien, du fait qu'il va y avoir plusieurs rencontres dans l'année, là. S'il y a des thèmes que vous aimeriez qui soient abordés dans les prochaines rencontres, on va, vous pourriez nous le dire. Puis à la fin, bien, toutes les questions que vous avez au niveau de la RACFMS, bien, on pourra, on pourra y répondre, là. Je vais être là pour répondre à toutes vos questions. Alors, si on continue sur le petit ordre du jour, bien, ça va être Toby qui va expliquer un petit peu c'est quoi les après-cours, puis toutes les choses autour de ça. Toby, je te laisse la parole. Super, merci, Marie. Oui, c'est ça. Donc, je vais te mettre en spotlight. Dans le fond, au niveau des après-cours, pour faire une vue d'ensemble de ce que c'est, les après-cours, c'est vraiment une communauté de partage en lien avec plusieurs sujets. Donc, admettons, je peux prendre un exemple. Donc, on a l'anglais, on a les sciences, on ajoute la reconnaissance des acquis, RACFMS, dans ce cas-ci. Donc, le lien, je vais vous partager justement le lien dans le chat, donc des après-cours. Au niveau des après-cours, bien, vous avez la section RAC. Vous pouvez tout simplement aller consulter les nouvelles qu'il y a à l'intérieur. Il y a quelque chose de plus que je voudrais ajouter par rapport aux après-cours. C'est non seulement un partage entre communautés, mais c'est vraiment une intégration, puis un vouloir de travailler les compétences numériques. Donc, étant donné que les après-cours sont reliés au récit. Donc, on est vraiment, dans le fond, on est ensemble avec l'intégration des technologies. Ensuite de tout ça, au niveau de la bibliothèque, parce que vous allez avoir une bibliothèque de partage, je vais vous copier-coller le lien aussi à l'intérieur du chat. Donc, cette bibliothèque-là, ce que ça va permettre, c'est justement d'aller inclure du matériel, à inclure des informations importantes. Lorsque vous partagez de l'information, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la reprendre, puis on va aller tout simplement en faire une liste. Donc, ça va être accessible à tout le monde. Donc, ne gênez-vous pas pour aller aussi, si vous voulez aller l'alimenter, ne gênez-vous pas pour aller l'alimenter. Donc, ça, c'est pour la bibliothèque de contenu. Ensuite de ça, on a un forum qui va être monté ultérieurement. Ça va être en lien avec un partage, au niveau de la RACFMS. Ça va être directement sur le Moodle FGA. Donc, je vous invite à cliquer dans la section de l'ordre du jour, au niveau du numéro 3. Vous avez rempli ce formulaire. Ce que je vais faire, je vais vous l'envoyer dans le chat aussi. Donc, le formulaire. Je veux juste mentionner que ceux qui se sont déjà inscrits, il y a déjà une cinquantaine de personnes d'inscrits. Peut-être que ça se peut. Si vous le reconnaissez, c'est ce que vous êtes déjà inscrits. Une bonne idée de le mentionner, Maryse. Donc, si vous vous êtes déjà inscrits, ça veut dire que vous avez déjà fait une demande pour pouvoir vous inscrire à l'intérieur de la communauté. Donc, nous, ce que ça va nous permettre, c'est justement de vous inscrire au Moodle FGA pour que vous puissiez avoir accès à un forum de discussion, tout simplement. Donc, ça fait pas mal le tour par rapport à ma partie, Maryse. Je vais te laisser continuer. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions. Bien, merci. Non, c'est parfait, Toby. Dans les faits, c'est quand avec Mélanie, on a fait la présentation sur la RACFMS cet automne. Quand on a eu la partie question, il y avait quelqu'un qui avait dit « Ça serait le fun d'avoir un réseau d'échange. » Puis là, c'est là que Mélanie a dit « J'ai regardé qu'est-ce qu'on peut faire. » Puis tout de suite, on s'est retourné vers le récit pour dire « Est-ce qu'on pourrait avoir un après-cours au niveau de la… » Fait que ça s'est fait très rapidement qu'on puisse… Fait que c'est vraiment une demande d'une personne du réseau de mettre en place un réseau d'échange. Puis on a choisi de le faire avec quelque chose qui était déjà existant puis qui avait aussi un excellent support de la part du récit. Donc, on a décidé d'aller du côté des après-cours. Fait que moi, c'était nouveau pour moi aussi. Fait que je pense que pour ceux qui sont nouveaux, on va apprendre à le faire, à l'utiliser ensemble. Puis je pense que plus on va en faire, plus on va développer. Parce que c'est sûr que quand vous arrivez sur les après-cours, vous cliquez sur RACFMS, bien, il n'y a rien. Bien là, c'est sûr, c'est parce qu'on n'a pas eu d'activité ensemble. Bien, plus on va avoir d'activités comme ça, plus il va y avoir du contenu. Puis le forum, bien, tout le monde va pouvoir poser des questions. Puis l'ensemble des personnes vont pouvoir répondre tout simplement. Donc, toutes les rencontres qui sont enregistrées sont déposées sur YouTube, sont chapitrées. Donc, chaque point de l'ordre du jour va correspondre à une partie de la vidéo. Donc, vous n'aurez pas à tout regarder la vidéo si vous allez voir une partie qui vous intéresse. Et c'est déposé ça sur la page de la RACFMS, sur le site des après-cours. Donc, si vous mettez un 24-48 heures, la rencontre va être déposée. Merci infiniment, Richard et Toby, pour votre support pour permettre ce réseau d'échanges-là. Maryse, est-ce que je pourrais prendre encore un petit peu de temps pour mentionner quelque chose? Dans le fond, à l'intérieur du document collaboratif, directement dans la première page, on voit ici, on a un lien. C'est un tutoriel pour pouvoir intégrer l'agenda de la communauté. Donc, ce que ça fait, dans le fond, si je clique dessus, vous allez voir où est-ce que ça va nous mener. Vous allez pouvoir faire en sorte d'intégrer toutes les rencontres au niveau de la RACFMS directement dans votre calendrier. Les étapes sont toutes détaillées. Donc, vous suivez justement le tutoriel et vous allez être en mesure d'avoir toutes les rencontres directement dans votre calendrier. Donc, vous ne pourrez pas manquer de rencontres tout simplement. Merci, Toby. Je voulais parler de la promotion de la RACFMS auprès des employeurs parce qu'il y en a peut-être. Peut-être, levez le pouce. On avait les petits choix. Il y avait les oui, les non, mais je pense qu'il y a des pouces quand on clique sur les trois pour ça. Levez le pouce, ceux qui ont déjà commencé à faire des approches au niveau des employeurs, puis mettez le pouce par en bas, ceux qui n'ont pas encore débuté. C'est là qu'on voit si les gens, oui. Ça fait que ce n'est pas encore débuté. Ça fait pas encore et n'a très, beaucoup très débuté. Alors, bien, premièrement, les outils pour faire votre démarchage auprès des employeurs. Bon, on va commencer. Je vais faire un petit partage d'écran, puis on va aller sur le site de la RACFMS. Donc, écran deux partagés. Ça fait que dans les faits, pour ceux qui ne le savent pas encore, on a mis tous les outils pour vous aider à développer la RACFMS sur le site accompagnement FGA et en ISP au niveau de la RACFMS. Ça fait qu'on a vraiment l'onglet RACFMS. À ce moment-là, vous allez trouver ici le guide administratif. Si là, vous n'êtes pas encore familier, c'est la première fois que vous en entendez. Faites un oui, là. Faites-moi un petit oui à ceux qui l'ont utilisé, qui l'ont lu au moins une fois le guide. C'est ce oui qu'ils l'ont lu. Ça fait que ça veut dire que ceux qui disent, je vais en savoir plus, là, c'est vraiment ce document-là. Ça fait que c'est à la page 12. Je vais vous amener à la page. Elles sont toutes intéressantes, les pages. Je dis ça parce que c'est moi qui les ai rédigées avec Mélanie. On a fait ça en pensant à vous. Quand on a rédigé le guide, bien, tout simplement, on l'a fait en même temps qu'il y avait l'expérimentation. Puis, c'est moi qui donnais le support au conseiller qui faisait l'expérimentation. Faites qu'on a vraiment essayé de rendre ça concret et aidant pour les gens qui le vivaient. Faites qu'on est rendus à la page 12. Puis, ici, je vais juste peut-être grossir un petit peu, là, pour que vous voyiez mieux. Rencontre avec l'employeur. Faites que vous dire, je voudrais faire du démarchage, je voudrais approcher des employeurs, comment je fais. Puis, les gens qui n'ont jamais fait ce type de démarchage-là, ils ont peut-être envie de faire de la vente. On va vendre la RACFMS. Puis, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que, il faut savoir si ça peut être vraiment un besoin, ça peut vraiment être utile dans les milieux de travail. Donc, le conseiller que j'ai mis ici, on dit lors de la rencontre avec l'employeur, bon, la personne conseillère vérifie la présence des conditions évidemment nécessaires à l'évaluation des compétences en entreprise. Premièrement, des fois, des employeurs, par exemple, ceux qui disent, mettons, c'est du commerce au détail, des choses comme ça, ça vaut la peine d'aller voir de vos yeux si toutes les compétences du métier sont mises en œuvre dans l'entreprise. Ça, c'est sûr, c'est une condition nécessaire. Ensuite, on dit, bien, quand vous allez rencontrer l'employeur, tu sais, vous appelez des employeurs, vous sollicitez une rencontre, présenter la RACFMS, puis la rencontre, elle peut être en personne, mais ces temps-ci, vous pourriez la faire par Zoom ou par Team. Encore une fois, vous dites, moi, je ne sais pas comment organiser une rencontre par Zoom ou par Team. Bien, communiquez avec votre récit FGA, eux autres, là, ils sont super bons, ils vont vous aider là-dedans. Moi, je suis bonne de même parce que Toby m'a coachée au niveau de la formation à distance comme ça. Donc, tout simplement, bien, moi, j'ai comme, je vous ai mis une petite liste des thèmes qui pourraient être abordés quand vous rencontrez un employeur. Donc, plutôt d'être là, juste essayer de vendre votre salade. Qu'est-ce qui est important en premier lieu? C'est d'écouter l'employeur. C'est quoi les défis rencontrés au regard de la gestion des ressources humaines? Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Il y a une pénurie de main-d'oeuvre, tout le monde part à la retraite, il y a un taux de roulement de 50 %. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les valeurs et la mission de l'entreprise? Parce que des fois, dans les valeurs de la mission, il y a un côté humain qui pourrait être intéressant. Fait que souvent, même moi, avant de rencontrer les employeurs, j'allais lire leur site Internet. Ensuite, c'est quoi les objectifs et les priorités de cet employeur-là? Donc, des fois, moi, je rencontrais un employeur, il pouvait avoir de l'intérêt, mais il me disait, là, je renouvelle ma convention collective. Ce n'est pas le bon moment de faire des projets comme ça ou, mettons, je vais faire ma propre expérimentation de RACFMS dans une épicerie, mais n'appelez pas les épiceries au mois de décembre, eux autres sont même dans Noël. Il y a un timing qui est important à valider avec les employeurs, c'est quand leur bon moment pour eux. L'organisation de la formation dans l'entreprise, comment ça se passe? Qui forme? Y a-t-il des formateurs internes désignés? Tu sais, ça va vous donner aussi une idée de c'est quoi la culture de formation à cette organisation-là. Y a-t-il un programme de reconnaissance déjà en place aussi? Un petit peu la structure salariale, des fois, si vous êtes capable d'aborder ce sujet-là, ça peut être intéressant. Ensuite, un petit peu l'organigramme la structure de l'entreprise, là, tu sais, c'est comment un petit peu la structure hiérarchique, puis aussi comment se passe l'organisation du travail. Fait que c'est sûr que vous n'arrivez pas à un questionnaire question 1, question 2, mais juste en discutant puis en posant des questions ouvertes, c'est important que vous connaissiez un peu plus les milieux de travail avant de vraiment dire on fait un projet chez vous, sinon, bien, peut-être qu'il y aurait des éléments que vous aurez besoin de savoir avant. Fait qu'une fois que vous avez une meilleure idée de l'entreprise, de sa situation, des fois, ils vont vous dire ça m'intéresse, mais pas tout de suite, on peut tout se reparler dans six mois. Il faut vraiment respecter cet élément-là. Par contre, une fois qu'ils ont dit, ah, j'aurais de l'intérêt, bien, qu'est-ce que vous devez présenter? Je vous les énumérer les informations à présenter à l'employeur. Donc, c'est sûr qu'il va falloir expliquer c'est quoi les métiers spécialisés. C'est sûr que peut-être que vous allez débuter vos démarches auprès de l'employeur qui ont déjà reçu des stagiaires, puis moi, je pense que c'est une excellente stratégie, mais si vous avez cogné à la porte d'employeurs qui n'ont pas reçu de stagiaires, peut-être qu'ils ne connaissent pas du tout les métiers semi-spécialisés, bien, ça va être important, là, d'amener les auto-évaluations en lien avec les métiers qui se retrouvent dans l'entreprise, puis peut-être aller voir un petit peu le répertoire avec eux. Ça va être important d'expliquer c'est quoi le CFMS, puis aussi les conditions de sanction relatives à son obtention. Surtout qu'on parle qu'il y a le volet aussi formation générale qui va être à prendre en considération. Ça fait que ça, c'est quand même un élément important. Il faudra que vous expliquiez aussi, évidemment, c'est quoi la reconnaissance des acquis, des compétences, les valeurs, les principes. Puis, ça va être important de distinguer aussi, là, c'est quoi la distinction entre la formation, les gens qui font les stages, puis la clientèle de la règle, pour vraiment que l'employeur puisse vraiment avoir dans sa tête qui peut être intéressé, quel travailleur c'est vraiment de la règle, puis quel travailleur, finalement, ça pourrait être vraiment, la personne vient de rentrer, ça pourrait être vraiment, ça pourrait être vraiment une personne plus pour la formation. J'ai mis ici le caractère non-disciplinaire de la démarche, puis je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire dans les mots un petit peu plus ressources humaines. Le caractère non-disciplinaire de la démarche, ça veut dire que s'il y a des personnes qui commencent à faire le processus de RAC pour les médecins semi-spécialisés, puis l'employeur se rend compte, finalement, là, quand il y a l'observation des compétences en milieu de travail, que la personne ne travaille vraiment pas bien. On ne souhaite pas que la démarche se termine sur un licenciement ou une sanction disciplinaire. On veut que la démarche se poursuive sur un plan de formation, du soutien, etc. Donc, c'est sûr que si l'employeur, lui, se dit, on va faire de l'attrition, là, moi, j'ai 25 postes, mais j'ai 45 employés, puis on ferme un quart de travail, on va faire tout le processus, puis on va voir quiconque on garde, nous, c'est pas la place du centre de service scolaire avec des mesures gouvernementales, c'est pas le bon service. À ce moment-là, vous les référez à vos services aux entreprises qui vont pouvoir faire développer des déformations sur mesure payées par l'employeur. Donc, des fois, quand on se retrouve en entreprise, il faut faire attention. Les demandes qu'on reçoit, puis restez que la RACFMS, ça va être un service aux individus où est-ce qu'on demande la collaboration de l'employeur. Donc, si on voit que c'est quelque chose qui se retrouve un peu dans une autre formule, à ce moment-là, il faut dire non. Ensuite, bon, les principes de base de l'évaluation des compétences dans le milieu de travail, tu sais, il va falloir que vous montiez, là, le cahier d'observation et d'évaluation, au moins un exemplaire pour un des métiers qui se retrouve dans l'entreprise, puis à ce moment-là, aussi, il va falloir réfléchir à ce moment-là, ça va être qui le spécialiste du métier qui va être nommé par l'employeur, et après ça, bien, ça va être quoi les étapes de planification du projet en entreprise. D'ailleurs, pour ça, vous retrouvez encore sur le site ici un petit plan d'action que vous pouvez utiliser, qui peut être très pratique au niveau de l'employeur. C'est un document Word, fait que je vous invite à le télécharger, puis vous pourrez, là, mettre des vrais noms, rajouter des colonnes, ajouter des éléments. Donc, on a vraiment voulu vous mettre des outils utiles que vous pouvez vraiment, après ça, modifier selon vos besoins. Fait que ici, on a fait quand même un petit, des étapes à faire avec l'employeur. Puis là, ici, on a mis, bon, la personne conseillère, l'employeur spécialiste du métier, le candidat à l'enseignant. Fait qu'on voit qu'au début, les premières étapes, je vais grossir un peu, c'est peut-être petit, là. Bon, voilà. On dit ici, bon, valider la présence des conditions nécessaires, bien, c'est la première étape. Des fois, là, quand j'anime des rencontres sur la RACFMS, les gens, ils disent, ah, bien, finalement, si on se rend compte avec le travailleur qu'il y a des compétences qu'on ne pourra pas évaluer parce qu'elles ne sont pas présentes, puis c'est une compétence obligatoire du métier, bien, là, c'est bien désolé, parce que vous avez fait les choses pas dans le bon ordre. Alors, la première étape, c'est valider que les compétences du métier sont appliquées dans le milieu de travail. Ça, c'est votre responsabilité à vous. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'une fois que l'employeur dit oui, bien, à ce moment-là, c'est là que vous allez planifier une petite rencontre d'information en partenariat avec l'employeur pour identifier le spécialiste du métier. Puis des fois, ce qui va bien, c'est quand l'employeur va lui-même aller peut-être faire une présélection au niveau des personnes candidates qui va aller leur dire, bien, écoutez, vous auriez de l'intérêt pour ça, etc., bien, ça pourrait aider. Là, je vois que le temps avance. OK, j'avais peur que ça finisse à 14h. On est jusqu'à 14h30, parfait. Même après, hein. Dans le fond, on a mis que c'était une heure, mais moi, j'ai pas d'autres rendez-vous après. Fait que s'il y a des questions, là, passées à 14h30, je pourrais y répondre. Donc, on vous a mis quand même, là, une certaine démarche que vous pourrez aller consulter. Puis moi, quand j'avais fait mon expérimentation, j'avais un petit tableau de main. Puis à chaque fois que j'encontrais l'employeur, elle dit, on est rendu là. Puis elle faisait une petite marque, là, sur la liste. Donc, quand vous avez des outils concrets, c'est beaucoup plus facile. L'autre outil que je voulais vous partager, c'est ici, encore une fois, sur le site, là, de la RACFMS, document de présentation à l'employeur. Fait qu'on avait fait un document que vous allez aussi pouvoir modifier à vos couleurs, là, de centre de service scolaire. Donc, c'est encore une fois un document Word qu'on a mis très simple. Fait que ici, vous pouvez mettre, là, vos logos. Puis c'est vraiment un document que vous allez pouvoir soit remettre à pied ou envoyer par courriel à l'employeur pour expliquer un petit peu c'est quoi la reconnaissance d'acquis pour les métiers semi-spécialisés. Fait qu'on a excité. Puis c'est sûr, les employeurs, là, je peux vous le dire, ils n'ont pas beaucoup de temps à commencer à prendre connaissance de longs documents. Fait qu'il faut vraiment que ce soit des picots, des phrases courtes, des choses qu'on retrouve facilement. Fait que c'est pour ça que j'ai mis vraiment des thèmes comme ça. J'avais pris aussi, là, le temps de vous rendir un petit peu, expliquer un petit peu les deux voies pour le certificat, la voie par la formation ou la voie par la reconnaissance des acquis. Les gens, ils font déjà le métier, on les évalue, ils vont avoir leur certificat. Puis après ça, bien, souvent, c'est quoi les avantages? Tu sais, souvent, quand on veut faire la promotion de la RAC, c'est quoi les avantages? Bien, ça va être là qu'ils vont être déterminés. Puis selon l'employeur, ça sera à vous, peut-être, d'y modifier pour y aller en fonction, des fois, des domaines précis. Quand on a fait l'expérimentation, on l'avait vécu, il y avait fait, il y a eu certaines expérimentations dans des entreprises d'entretien ménager. Puis le fait que les personnes candidates avaient dorénavant un certificat, ça leur permettait de cette entreprise-là d'aller appliquer sur, de devenir fournisseur pour des organismes gouvernementaux qui avaient des fois des exigences un petit peu plus élevées pour les firmes de ménage. Des fois, si c'en est un exemple que pour ça, ça pourrait faire une différence, mais c'est important aussi d'aller, c'est un mot anglais, customiser un petit peu les avantages pour chacune des entreprises que vous allez rencontrer. Ensuite, on explique un petit peu plus c'est quoi les travailleurs ciblés. Puis à ce moment-là, ici, vous allez pouvoir mettre vraiment les métiers semi-spécialisés qu'on retrouve dans l'entreprise. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que vous pouvez même aller faire un copier-coller au niveau du répertoire. J'ai ouvri le répertoire, on va y aller ensemble. Vous pouvez même faire un petit copier-coller au niveau du répertoire des métiers semi-spécialisés. Puis à ce moment-là, mettons qu'on serait dans l'alimentation et tourisme. Puis je voudrais caissier-caissière, ça c'est un métier qui est quand même relativement nouveau. Ça fait combien de temps qu'il est là, un caissier-caissière? Mélanie, ça fait-tu un ou deux ans? Il n'était pas là avant, t'en souviens-tu Madeleine? Au début, tu faisais un autre. Oui. Je pense que ça fait moins de temps, oui, que le caissier-caissière. Ça ne fait pas longtemps. Effectivement, parce que quand on a fait l'expérimentation, il n'était pas là. C'est ça. Ça fait que ça, c'est quand même un nouveau. Dans le fond, si je fais juste ici, caissier-caissière, je fais un copier. Regardez ça, les gars du récit, la technologie. Regardez bien ça, puis que je vais le mettre ici, dans mon nom du métier. Ici, j'ai mis en jaune les places que vous devez vraiment modifier. Tiens. Après ça, si vous l'envoyez par courriel à l'employeur, quand il va cliquer dessus, il va pouvoir cliquer dessus. Ça va l'amener directement sur la page du métier semi-spécialisé. Regardez ça, c'est fin. On a fait ça techno-même, sans le savoir. C'est sûr que l'employeur, sûrement le répertoire des métiers semi-spécialisés, il ne connaît pas ça, mais ça va être vraiment, si vous mettez ça dans le document, les liens, il va pouvoir aller voir un petit peu plus c'est quoi les compétences spécifiques de chacun du métier pour dire, on fait ça chez nous ou on ne le fait pas chez nous. Ça fait que je pense que ça peut être un petit outil qui peut être utile. Donc, moi, ici, à l'interne, on voulait faire un peu de démarchage au niveau d'épicerie. Ça fait qu'on avait fait toute la liste des métiers en lien avec cette épicerie-là. On les avait toutes mis là comme ça. C'est plus facile de l'envoyer à l'employeur. Ici, on a mis le schéma de la démarche pour expliquer chacune des étapes. Puis, à la fin, même dans ce document-là, on a mis le petit tableau de planification de la démarche pour l'employeur. Ça fait que ça, ça pourrait être un petit document que vous pourriez utiliser. On a mis les conditions nécessaires. Et finalement, à la fin, bien, ça sera à vous de mettre vos coordonnées. Qu'est-ce qu'on a fait ici en bossée de chemin, parce qu'on est en train d'organiser un petit peu, tranquillement, le service? On a créé une adresse racfmsacommercial.csb.qc.ca. Parce que des fois, tu sais, on dit que ça va changer souvent de personne, etc. On a fait vraiment, comment on appelle ça, une adresse générique. Moi, je vous invite à vous faire une adresse générique. Comme ça, bien, tu sais, si vous êtes deux personnes à faire le développement, si des fois, bon, ça change de personne d'une année à l'autre. Des fois, au début, on développe, le service est moins instable. Mettez-vous des adresses génériques, le numéro de téléphone. Bien, il faudrait que ça soit une secrétaire du centre qui réponde en premier, qu'il y ait un humain qui réponde au téléphone. C'est vraiment important de mettre, là, des informations qui vont suivre dans le temps. Alors, voilà pour ça. Je vais fermer mon partage d'écran. Est-ce qu'il y aurait des questions au niveau du démarchage auprès des employeurs, des gens qui aimeraient s'exprimer là-dessus? Si jamais, là, vous devez faire du démarchage, puis vous ne savez pas comment faire ça. Bon, vous savez que, premièrement, moi, je suis un support au réseau. Oui, je veux animer, là, les après-cours, mais vous pouvez vraiment communiquer avec moi, puis on va se prendre un petit rendez-vous. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, prendre un rendez-vous avec moi. Donc, il y en a plusieurs à qui, là, tous ceux qui étaient déjà inscrits, là, à la communauté, j'ai envoyé un petit courriel la semaine passée. Puis, dans le bas de mon courriel, je vais faire encore un petit partage d'écran. Donc, ici, là, vous voyez, c'est mon courriel. Ceux qui ont déjà reçu une fois un courriel de ma part, vous allez le voir. Il est écrit, si vous souhaitez avoir une rencontre téléphonique ou par thème avec moi, vous pouvez, dès maintenant, prendre un rendez-vous. Ça, c'est encore Toby du Récit FGA qui m'a expliqué comment faire ça. Vous pouvez vraiment, tout le monde qui est là, n'importe quand, vous pouvez prendre rendez-vous. Quand on clique dessus, bien, c'est très simple. Premièrement, vous allez choisir quel service. Parce que moi, dans le fond, je donne aussi, je suis experte conseil en reconnaissance d'acquis en formation professionnelle et aussi pour la RACFMS. Donc, vous, c'est la RACFMS, vous cliquez ici. Puis, à ce moment-là, vous allez voir, là, à chaque fois que vous cliquez sur une journée, vous allez voir à quel moment je suis disponible. Donc, on voit, par exemple, jeudi le 10, bien, j'ai beaucoup de plage horaire de disponible. Bien, vous cliquez sur celle que vous souhaitez. Vous cliquez dessus. Puis, ensuite de ça, vous allez remplir le nom, courriel, téléphone. Puis, je vous dis sur quel thème, j'aime bien savoir, là, sur quel thème précis vous aimeriez discuter. Vous cliquez réserver. Puis, par magie, vous allez avoir un petit rendez-vous directement dans votre Outlook avec le lien Team. Donc, puis même après ça, un coup, vous avez votre petit rendez-vous. Si vous voulez être trois personnes de votre centre de service scolaire à discuter avec moi, là, envoyez le petit lien Team, puis vous allez pouvoir, on va pouvoir se brancher ensemble. Donc, voilà. Fait qu'on arriverait au point 5, à ce moment-là, de l'ordre du jour. Puis, j'avais demandé à Madeleine Fillon, qui avait fait partie de l'expérimentation, il y a déjà quelques années au niveau, là, de la RAC-FMS. Parce qu'évidemment, quand l'émissaire veut élaborer un nouveau dispositif, tu sais, on n'est pas si intelligents que ça dans le bureau pour juste imaginer ça dans notre tête, là. Je veux dire, il faut qu'on en fasse pour vraiment voir c'est quoi les difficultés réelles terrain. Puis, Madeleine, bien, ça avait été un beau succès. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais poser des questions à Madeleine. On va y aller, questions-réponses. Premièrement, Madeleine, j'aimerais savoir comment tu t'es pris pour sélectionner les employeurs? Sur quels critères tu étais basé pour dire, bien, je vais approcher tel ou tel employeur? J'ai commencé d'abord par des employeurs qui me connaissaient parce que ça fait quand même 8 ans que j'enseigne en ISP et que j'ai placé des stagiaires un petit peu partout. Donc, si j'approche un employeur où il y a déjà eu un succès en ISP, bien, ça ouvre la porte pour autre chose. Donc, j'ai commencé par... Il faut dire qu'à Amos, ce n'est pas une si grosse ville non plus. Donc, tout le monde se connaît ou presque. Donc, j'ai commencé par approcher parce que je n'avais pas beaucoup de temps. J'approchais des entreprises où il y avait beaucoup de potentiel au niveau des candidats. J'ai commencé... On a deux grosses épiceries IGA et dans les épiceries, c'est presque tous des métiers semi-spécialisés. Donc, j'ai approché les deux IGA. J'ai pris rendez-vous avec eux. J'ai expliqué c'était quoi le projet et tout. Puis, à l'aide des outils que vous nous aviez déjà fournis, Maryse et Mélanie, j'avais préparé l'affiche, une grande affiche. Puis, j'avais inscrit dessus tous les métiers qui étaient possibles dans cette entreprise-là. Donc, il y avait déjà la liste potentielle de tous les gens qui pouvaient être diplômés, qui pouvaient avoir une certification. Je suis allée faire une présentation aux propriétaires et aux directrices des ressources humaines et des gérants. Déjà en partant, le contact a été très, très, très bon. Je leur ai demandé d'eux-autres mêmes de sélectionner des candidats qui pouvaient répondre. J'avais apporté des modèles d'évaluation. Et j'avais demandé qu'ils sélectionnent eux-autres mêmes les candidats potentiels pour être certaine qu'ils répondent à tous les points. Puis, quand j'ai rencontré, je suis retournée une deuxième fois, avec les superviseurs, les spécialistes du métier, avec les candidats potentiels pour faire la présentation. J'ai fait une présentation aux deux parties. Ensuite, j'ai rencontré seulement les candidats avec l'auto-évaluation. Mais avant ça, je les ai présenté ça comme... Il avait été sélectionné par l'employeur parce qu'il faisait du bon travail. Il y avait une belle présentation. J'ai tout mis sur positif, ce qu'ils m'avaient dit. C'est déjà un moment de reconnaissance. Tu étais à l'étape de l'accueil. Il y avait déjà un moment de reconnaissance pour ces gens-là. D'accord. Oui, tout à fait. Et puis, moi, je les ai présenté ça comme une fleur de la part de l'employeur. Que s'ils avaient sélectionné, c'est parce qu'en partant, ils voulaient reconnaître leur bonne... leur qualification, puis leur bon travail et tout ça. Fait que ça... Pour l'employé, là, ça a été déjà très émouvant pour eux autres parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Puis, je veux dire, ça a été un très beau moment aussi. Même... Il y en a qui s'étaient assez particuliers. J'aimerais juste ajouter quelque chose, Madeleine. Moi aussi, quand j'ai fait mon expérimentation, c'était dans une épicerie. Puis l'employeur, là, c'est la propriétaire qui avait été un peu pré-sélectionnée. Puis les personnes avaient tout à leur dire... Aussi, j'avais fait un posteux, j'avais affiché... J'avais affiché une date de séance d'information. Mais l'employeur avait été en parler à certains employés pour vraiment voir, tu sais, qui avait le potentiel. Puis, à la fin du processus, je les avais interviewés, puis il y en avait un qui m'avait dit, « Si l'employeur ne m'avait pas dit que c'était pour moi, je ne l'aurais jamais fait. » Hum-hum. À quel point l'employeur va être crucial ? Parce qu'on s'entend que les gens qui vont faire les métiers semi-spécialisés, des fois, les signes de soi, on a peut-être pris un coup à différents moments de la vie, surtout en lien avec le système scolaire. Fait qu'ils ont besoin d'un levier pour te dire, « Non, vous êtes capables, là. » Bien, ils ont besoin de se le faire dire. Puis l'employeur, souvent, ils ont confiance en leur employeur. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand vous faites votre démarchage, d'avoir une belle collaboration avec l'employeur parce qu'il peut ouvrir des portes que nous-mêmes, là, Maryse Delisle du Centre de service scolaire Beaucer de chemin, là, juste de dire, Maryse Delisle, conseillère pédagogique, ils ne seront pas intéressés. C'est trop de l'inconnu pour ces gens-là. Mais que l'employeur dise, « Hey, il y a une petite rencontre, c'est pour toi. » Tout d'un coup, on est plus dans leur zone de confort. Bien, tu as tout à fait raison, Maryse. Et puis, il faut penser que ces candidats-là, c'est des gens que la plupart n'ont jamais eu de diplôme de leur vie parce que c'est souvent des décrocheurs scolaires et pour toutes sortes de raisons, bien, ils manquent de confiance en eux, d'estime d'eux-autres-mêmes parce qu'ils ne se sont pas rendus en secondaire 5, ils n'ont pas eu de balle de finissant. Donc, le fait d'avoir ce programme-là puis d'avoir été sélectionné par l'employeur, c'est déjà une belle valorisation pour eux autres. Je veux dire, j'en ai eu des cas. Je suis allée à plusieurs entreprises, mais je veux dire, j'essaie aussi de sélectionner des entreprises où il y en a beaucoup dans les mêmes domaines pour ne pas avoir à refaire plein de documents ou de ne pas trop m'éparpiller. Si je vais dans une épicerie, exemple, comme une épicerie, bien, il y en a plus qu'un. Donc, on en fait plusieurs du même coup. Je veux dire, on rend notre temps plus productif dans ce sens-là. Il y en a eu une. Une fois que je raconte, je vais vous faire plairer tout de suite. Il faut que... Mais je veux dire, j'en ai eu une à qui j'ai rencontré comme ça. Puis, elle avait un secondaire 2. Mais moi, je trouvais qu'elle fait... Je la voyais souvent à l'épicerie comme caissière puis je trouvais qu'elle était le fun, elle était gentille puis qu'elle avait une belle approche avec les clients. Puis, elle avait été sélectionnée pour faire partie de la RAP. Fait que quand je l'ai rencontrée, je l'ai rencontrée individuellement pour son auto-évaluation. Elle était tellement heureuse, là. Elle sautait sur place après, là. Elle me dit, je peux-tu vous faire un câlin? Fait que là, il fallait qu'elle me saute au cou, là. Elle était tellement heureuse, elle dit. Parce que nous autres, on invitait ces gens-là au bac définissant avec nos étudiants réguliers. Donc, il participait à un bac définissant comme s'il y avait eu un secondaire 5 et tout ça. Fait que là, pour elle, là, c'était le summum, là. Fait qu'elle était tellement heureuse de ça, là. Je veux dire, elle a encore amélioré ses performances au travail parce qu'elle voulait vraiment se rendre jusque-là. Fait qu'elle était tellement heureuse de ça. Puis, elle, ça fait au moins trois ans qu'elle a été diplômée, qu'elle a eu son certificat. Puis, à chaque fois que je vais à l'épicerie, là, c'est plus fort qu'elle étant en train de s'occuper avec des clients. Puis, elle me voit passer. Elle dit, excusez, il faut qu'elle vienne me faire un câlin à chaque fois. Tellement que ça a changé sa vie. Mais, ce qui plaisait, par exemple, les employeurs, mon expérience, là, nous, on faisait le bal des finissants, on les invitait, mais les employeurs, ils ont pris ça à cœur. Puis, ils ont fait, eux autres aussi, on les avait invités au bal, les employeurs, et ils ont fait des cadeaux à leurs employés qui ont reçu un certificat. Et dans l'entreprise, après, ils ont fait un genre de petit 5 à 7 avec les autres employés pour souligner ça et tout ça. Ça a été vraiment beaucoup valorisé chez eux. Et ça, ça a été très encourageant. Fait que moi, je suis retournée deux années de suite, là. Fait que quand je suis retournée la deuxième fois, là, les employés me couraient après parce qu'ils voulaient toutes, elles aussi, avoir des certificats. Mais, c'était une belle expérience dans ce sens-là, parce que l'employeur s'est beaucoup impliqué. Ça a été très valorisé, puis ça a été valorisant pour les employés aussi. Ça a été des belles expériences. Nous, ce qu'on a fait aussi pour faire la promotion, c'est ça, il y avait le bal. On a mis des photos au bal des finissants. On prenait des photos avec la toche aussi, comme tous les autres. Et on a fait des photos dans le journal aussi, avec l'employeur et tous les participants de l'entreprise en indiquant qu'on pourra encourager l'entreprise, qui encourage la formation de ses employés et tout ça. Ça a été très, très positif, cette expérience-là. — Madeleine, c'est tellement intéressant tout ce que tu dis, puis j'ai plusieurs choses à ajouter. Vous savez, comme centre de service scolaire, on a une occasion de retourner vers une clientèle que nous, comme centre de service scolaire, on a eu des... J'ai pleuré, Toby. — Non, non, non. — C'est-à-dire, des fois, c'est nous qu'on est l'échec. C'est pas eux. Eux, ils ont des échecs, mais pas à cause d'eux. Des fois, c'est à cause de nous. On peut-tu comprendre là-dessus? Puis c'est une occasion de se racheter pour ces personnes-là, parce qu'au Québec, c'est important d'avoir un diplôme, puis ça fait donc une différence dans la vie des gens. Puis ce certificat-là, la fierté... On redonne à une fierté que, malheureusement, on a nous-mêmes, le domaine d'éducation, enlevé aux gens. C'est tellement wow de leur redonner... Je veux dire, on n'aurait jamais dû... Ils n'auraient jamais dû se sentir comme ça, mais malheureusement, c'est un peu ça, les valeurs. Puis c'est une occasion d'aller rechercher cette clientèle-là pour leur dire, wow, vous êtes capables. En plus, c'est sûr qu'on a le volet formation générale, puis de leur dire, vous êtes capables. Vous savez, c'est une belle occasion de s'approcher des clientèles les plus vulnérables, qui ont peut-être des besoins en littératie, numératie, mais qu'eux autres, ils ne viendront pas vers nous autres, parce que... Moi, j'ai organisé beaucoup de formations d'entreprise. J'ai organisé les formations d'entreprise parce que quand ils venaient dans le centre de formation professionnelle, le mal de cœur leur pognait dans le parking. Là, on va aller dans leur milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ça prête un premier gain pour les rapprocher, peut-être un peu plus de processus de formation continue. Il faut l'avoir ça en tête, puis mobiliser, sensibiliser l'employeur au niveau de ça. C'est surtout avec tout le numérique qui s'en vient et tout là. C'est tellement un beau levier pour les centres FGA d'aller dans les entreprises pour se rapprocher des clientèles qui pourraient vraiment être nos clientèles en FGA. C'est vraiment des beaux... Je trouve que c'est un bel outil de première approche pour ces personnes-là. Puis une fois que c'est fini l'FMS, de dire, il y a-tu d'autres choses qui t'intéresserait? Tu sais, on peut faire après ça poursuivre de dire, il y a-tu d'autres choses? Soit avec les services aux entreprises, soit avec les centres, ça peut vraiment ouvrir des belles possibilités de développement à moyen terme. J'appuie tout à fait, Mélanie. Marie, c'est ce que tu viens de dire, parce que parmi les gens que j'ai fait de la RAC, il y en a plusieurs qui sont revenus à l'éducation des adultes pour continuer, parce qu'ils ont décroché du système scolaire de jour, des jeunes, mais qui sont revenus aux adultes après, parce que là, ils voyaient qu'ils pouvaient faire autre chose aussi de mieux, puis de passer aux professionnels après, puis etc. Ça, c'est des belles réussites pour eux autres, puis c'est bien ce que tu viens de dire, c'est tout à fait ça aussi. Il va voir comment sont fins les gens dans les centres FGA. Je veux dire, je vous disais, tous des soins de bonnes personnes, puis cette approche-là, l'approche humaine que les gens au niveau de l'ISP ont, vous êtes les meilleurs pour mobiliser ces gens-là, puis c'est un petit peu l'objectif derrière le dispositif au-delà, oui, d'avoir un premier certificat, c'est de mobiliser les gens pour les ramener vers un parcours pour eux, pour qu'eux puissent en bénéficier. Puis comme Madeleine l'a bien dit, vous savez, les employeurs de la main-d'oeuvre, même en taux de chômage, ce n'est pas si facile que ça d'en avoir. Ça fait que c'est des belles opportunités pour les employeurs qui disent, « Pourquoi je ferais ça? » Quelle belle opportunité de valoriser vos travailleurs. Puis vous savez, au Québec, quand tu ne vas pas à l'école, puis tu travailles, ça s'appelle une job. Quand tu as un diplôme dans un domaine, puis tu travailles, ça s'appelle une carrière. Puis là, vous leur donnez l'opportunité à l'employeur de dire, « Les gens, ils ont travaillé chez vous, puis c'est une carrière, puis ils vont avoir un certificat du ministère de l'Éducation. » Puis ça fait aussi la valorisation de dire, « Bien, les gens qui viennent chez vous, ce ne sont pas des jobs de malpris, c'est des belles carrières. » Souvent même, il y a des secteurs, les gens vont rester des années. Ils vont rester des années, puis c'est important de valoriser ça. Vous savez, les métiers de semis spécialisés, tu sais, le petit libellé de définition qu'on retrouve sur le site du répertoire des métiers, tu sais, ce n'est pas si chouette que ça. On dit, c'est un travail simple et répétitif, blablabla, mais qu'est-ce qui est important de dire à l'employeur? Nous, on est là aussi pour célébrer des gens qui, jour après jour, font un travail de qualité. Vous savez, quand on va dans un IGA, on dirait que c'est les lutins du Père Noël qui ont mis les affaires à ses tablettes pendant la nuit, c'est tellement beau. Mais dites-vous qu'il y a quelqu'un qui se réveille à 5 heures du matin pour pelleter de la neige dans le comptoir des poissons pour faire le beau setting, là. Ce n'est pas de la magie. Là, c'est un humain, tous les jours, qui fait ça super bien. Puis souvent, ces gens-là, ils travaillent tellement bien, les gens qui font les métiers semis spécialisés, qu'on ne voit même pas que c'est du travail. On dirait que, tu sais, on ne se rend même pas compte que c'est un humain qui l'a fait tellement c'est bien fait. Est-ce qu'on peut les remercier puis les reconnaître, ces gens-là, de qu'est-ce qu'on reconnaît? C'est une excellence de travail tous les jours. Puis ça, c'est important, tu sais, comme dans une mobilisation, là, au niveau de l'employeur, c'est important de le voir. Puis les employeurs, eux autres, ils veulent être des bons employeurs, ils veulent conserver leur main-d'oeuvre. Puis en général, les gens sont contents de rester là par la suite parce que ça augmente la fidélité, la loyauté auprès de l'employeur. Tout à fait. Avez-tu donc, j'aimerais ça que tu parles peut-être des autres milieux où est-ce que tu as fait ton expérimentation? Je suis allée aussi au McDo parce que la dame qui s'occupait du McDo, elle est propriétaire des quatre McDo de la région. Elle est une personne très humaine, collaboratrice. Elle encourage beaucoup ses employés et tout ça. Et j'en ai fait quand même plusieurs aussi en restauration rapide au McDo. Et ce qui était beau, c'est qu'au bac des finissants, elle est venue puis elle avait amené des fleurs pour chacun de ses employés qui recevaient son certificat. Puis tout ça, ça a été vraiment très apprécié. Et elle a mis les photos dans les vitrines du McDo pour montrer que ces gens-là avaient reçu un diplôme et tout ça. Là, les employés étaient tellement fiers. Ça se dit pas là. Tu sais, c'est une belle reconnaissance. C'est un bel encouragement pour les employés. Puis la propriétaire était très contente. Elles autres aussi ont eu des photos dans le journal avec les gens qui étaient gradués. Je suis allée dans un autre resto. Et là, c'est moi qui ai choisi la personne que je devais faire de la règle. Parce que c'était un petit resto que j'allais souvent, mais c'était pour apporter. Mais le jeune homme qui nous recevait, il était tellement bon en service à la clientèle. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Puis je savais qu'il avait décroché de l'école en secondaire 1 ou 2. Mais il était tellement bon. J'ai rencontré son employeur. Puis là, j'ai expliqué le programme et tout ça. Puis j'ai dit, j'aimerais ça qu'il puisse faire de la règle avec lui. Puis ça a marché. Puis il est venu au bal. Puis on a pris ses photos avec la toge et tout. Il a invité ses parents. Mais c'était tellement de belle fierté pour lui. Ça aussi, ça a changé sa vie. Parce qu'enfin, il ne s'est pas considéré comme un décrocheur. Il s'est considéré comme un diplômé lui aussi. C'est vraiment des belles expériences. Ensuite, je suis allée chez des grossistes en alimentation. Il y a beaucoup de manutentionnaires, des commis à l'expédition, des préparateurs de commandes et tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui font le même métier. Donc, je peux en faire plusieurs du coup. Mais que je fais de la productivité. J'ai passé dans les garages aussi pour les nettoyeurs de véhicules. Ça, ça a bien été aussi. Je suis passée, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, des fourrures greniers de barreaux qui ont été renommées internationales. Mais les couturières industrielles, c'est des métiers spécialisés. Donc, je suis allée là aussi. Ça a été une belle valorisation pour eux aussi. J'en ai fait aussi dans l'entretien ménager, comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Il y en a qui travaillent ici à l'école. Ils font le ménage et tout ça, mais ils n'ont pas nécessairement de certification. Et avec ça, ça les a donné un certificat d'aide concierge. Ça fait que là, c'est déjà un plus, mettons, s'ils veulent aller dans une entreprise plus grande ou aller dans une mine ou aller à quelque part plus gros. Ça lui a donné un plus. Ça fait que ça a été très positif. À part ça, c'est pas mal les plus que j'ai fait, les plus grosses entreprises que j'ai faites. Mais partout, ça a été bien reçu. C'est fantastique. C'est quoi dit, Madeleine? J'ai toujours pensé par les employeurs en premier. J'ai eu une expérience où c'est le candidat qui m'a demandé, parce que j'avais un stagiaire qui était là et qui m'a demandé pour avoir la certification. Quand j'en ai parlé à l'employeur, il n'était pas d'accord parce qu'il ne trouvait pas que sa qualité de travail le méritait, en tout cas, à ce moment-là. Ça, j'ai trouvé ça très difficile de dire à l'employé que je ne pourrais pas le faire cette année, c'est la RAC et tout ça parce qu'il manquait beaucoup de points. C'est pour ça que j'aime mieux passer par l'employeur, que ce soit eux autres qui sélectionnent leurs employés. Le chemin est plus facile et on est plus certaine des résultats comme on parlait au début. C'est eux autres qui sélectionnent. Ils ont tous les points à évaluer. Donc, c'est plus facile après pour la suite. C'est certain que surtout quand on est au début, on est en train d'instaurer nos services. Moi, je suggère fortement d'aller vers des employeurs avec qui vous avez déjà un lien de confiance et qu'eux sélectionnent déjà. Quand on commence un nouveau projet, on essaie de trouver les conditions les plus facilitantes. Les employeurs, vous savez qu'ils ont déjà le cas sur la main pour leurs employés, puis qu'eux sélectionnent des employés qu'ils disent, « Ah non, eux autres, ça va super bien aller. Allez-y avec les candidats. » Puis souvent, tu fais le projet avec l'entreprise l'année 1, puis l'année suivante, il y en a d'autres qui veulent le faire. Puis après, ça roule tout seul. Puis des fois aussi, l'employeur, ils ne feront pas 300 personnes la même année non plus. Ils vont dire, on va sélectionner un groupe de personnes, les gens les plus qualifiés. D'après ça, d'année en allée, on va faire un groupe par année des choses comme ça. Puis qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que ça devienne, ça fasse partie un peu du parcours, du profil de carrière interne d'entreprise. À un certain moment donné, quand tu travailles-là après quelques années, puis tu as fait toutes ces fonctions de travail-là, t'as un certificat avec le centre de service scolaire. Qu'est-ce qu'on souhaite? Ce n'est pas que vous fassiez des one-shot deals. C'est qu'avec les employeurs, vous avez aussi des partenariats qui vont être porteurs d'année après année. Ça fait que c'est pour ça que des fois, ça vaut la peine de prendre le temps de vraiment réfléchir comment vous allez offrir le service qui va être responsable si vous voulez vraiment développer une pérennité dans ce service-là. Bon, c'est sûr, Madeleine, des fois aussi, on se posait les questions, mais c'est qui la meilleure personne pour être la conseillère en RACFMS? Dans le cas, Madeleine, elle est enseignante en ISP. Ça fait que c'est vraiment dans la partie de l'année où est-ce que ses élèves sont en stage, c'est là que c'est beaucoup plus facile pour elle d'être active avec les employeurs dans les démarches de RACFMS parce que c'est certain que ça prend de la disponibilité parce que vous allez aller faire les entrevues de validation. Vous allez rencontrer les employeurs, coacher un peu spécialistes du métier, aller faire les entrevues de validation dans le milieu de travail. Il faut être disponible sur l'horaire qui convient aussi à l'employeur. C'est juste le vendredi après-midi que vous êtes disponible. Ça ne marchera pas parce qu'à cause vraiment de la contrainte d'horaire. Madeleine, c'est vraiment dans les moments des stages, c'est là qu'elle est plus active à ce moment-là. Effectivement, parce que les employeurs, ce n'est pas toujours entre 9h et 4h qu'on les rencontre. C'est souvent à 6h ou le matin très tôt ou sous l'heure du dîner. Il faut toujours y aller avec la disponibilité de l'employeur si on veut la collaboration aussi. Moi, je prends toujours quand est-ce que ça leur convient et je m'arrange avec le reste dans mon horaire. Quand on intervient dans l'entreprise, ça prend une flexibilité d'horaire. Il faut que ça soit clarifié avec notre gestionnaire ou sinon, si on a juste une demi-journée personnellement de développer la RAC-FMS, ça ne sera pas une condition favorable. Il est déjà 14h30, mais je te remercie sincèrement, Madeleine. T'es-tu inspirée? Je le savais. J'étais le même émotif. Je disais, tu vas voir ta vie, je vais pleurer. Je vais pleurer moi-même. Écoutez, c'est tellement un beau projet qui change la vie des gens. Qui change la vie des gens. Quand vous allez le faire, vous allez dire, mais oui, quel wow. On arriverait à la période, si jamais il y aurait des thèmes. Est-ce qu'il y aurait des thèmes particuliers que vous aimeriez qu'on aborde maintenant ou quand même pour nous inspirer pour les prochaines après-cours? Vous pouvez les écrire tout de suite au clavardage ou prendre la parole. Je laisse une petite minute de dire, quels thèmes vous aimeriez aborder dans les après-cours? Sinon... On a une question de Valérie qui dit, quel serait le nombre d'heures par semaine consacrées à la FMS selon vous? Il y a une grosse question. C'est tellement une bonne question, Valérie. C'est sûr que si une personne est disponible à temps plein, c'est ce qu'elle va développer et elle va en faire beaucoup, beaucoup. Si quelqu'un est disponible à une journée semaine, elle va développer moins. Vous savez, il n'y a pas... Ça dépend de l'objectif que vous mettez. Peut-être que vous dites, on va faire une première expérimentation dans un milieu. Fait que là, vous dites, mettons que... Juste pour trouver ce milieu-là, peut-être que vous allez appeler cinq, six entreprises avant qu'il y en ait une qui dise oui. Fait que déjà, juste ça, c'est une journée. Après ça, vous allez préparer votre matériel pour aller rencontrer l'employeur. Fait que ça, ça va être peut-être une journée. Après ça, vous allez préparer votre séance d'information. Fait que si vraiment, mettons, il y a 10, 15 personnes qui assistent à la séance d'information, vous allez quand même devoir préparer vos outils, donc les autoévaluations pour chacune des personnes selon le métier. Là, c'est sûr que l'instrumentation, il y a des gabarits qui ont été envoyés aux responsables de la sanction cet été. Puis quelque part, là, on finit par recevoir l'instrumentation complétée pour les 130 métiers par la sanction. Là, on est en attente de ça. Mais sinon, après ça, dites-vous qu'une entrevue de validation, c'est peut-être entre une demi-heure et une heure par personne. Fait que si vous avez 10 entrevues de validation à faire, vous avez peut-être deux jours de rencontre. Ensuite de ça, il y a toute la partie analyse de dossier. Fait que selon la nature du dossier, il y en a qui ça va vous prendre 10 minutes à analyser. Il y en a qui ça va vous prendre une heure. Ça, c'est sûr qu'ils n'auront peut-être pas un petit bulletin. Ils n'auront pas leur... Je vois Anne Hébert qui fait ça. Ceux qui n'auront pas la formation générale, ça va être un défi à relever aussi. Puis de ce côté-là, n'hésitez pas à faire appel à nous, à moi puis Mélanie. On attend qu'il y ait des cas pour réfléchir ensemble puis pour vous guider. On est vraiment là pour vous aider. Fait que dites-vous ça. Puis ensuite de tout ça, c'est sûr qu'il y a une partie qui va se faire dans le milieu de travail par le spécialiste du métier. Puis ça, les autres sont capables de faire ça autonome s'ils ont été bien guidés. Puis après la rencontre d'évaluation, c'est à peu près une heure. Fait que si vous avez 10 personnes, ça va être 10 heures. Fait que vraiment là, prenez les étapes de la démarche. Puis tu sais, il y a des premières rencontres d'employeurs. Des fois là, moi ça m'a pris trois rencontres avec l'employeur avant qu'on start. Parce que c'était pas le bon moment. Puis je revenais telle date. Puis qu'est-ce qu'on avait donc dit. Fait que des fois, c'est un petit peu plus long. Mais c'est pour ça, comme Adelaine a dit, une fois, si on a plusieurs personnes dans un milieu de travail, c'est beaucoup plus simple qu'une personne dans 10 personnes, mais c'est 10 minutes de travail. Parce que vous allez passer bien, bien du temps de déplacement que quand c'est avec un employeur, là, ça va quand même bien. Mais pour 10 personnes, il y a quand même 10 entrevues de validation, il y a 10 évaluations, il y a 10 analyses de dossiers. C'est sûr, c'est un minimum de trois heures par individu plus peut-être une à deux journées de rencontres avec l'employeur puis des séances d'information, là. Mais Dani, excuse Maryse, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. OK. Je veux dire, moi, pour m'assurer, j'ai pas eu d'employeurs qui m'ont dit non. Parce que quand j'ai téléphoné, je téléphonais pour prendre rendez-vous puis je leur disais que j'avais un projet à leur présenter. Puis je leur demandais quand est-ce que leur disponibilité. Mais qu'un coup, j'étais sur place, là, avec ma documentation, il n'y a pas un employeur qui m'a dit non. Ça fait qu'ils ont tous embarqué dans le projet à chaque fois. Et pour sauver du temps puis de l'énergie, je m'arrangeais avec les directeurs des ressources humaines. Les employés avaient toute la liste des documents qu'ils avaient à fournir. Ils le remettaient à la directrice des ressources humaines. Puis quand elle avait tous les documents, elle m'a téléphoné puis j'allais les chercher. Donc, ça a évité de téléphoner. Il faut, à quelque part, il faut essayer d'économiser de l'énergie aussi si on veut en faire d'autres puis être bien organisé, là. Donc, dans ce sens-là, je veux dire, c'est de l'organisation beaucoup, beaucoup aussi, là. Mais quand on est organisé, les employeurs le voient aussi, là, puis c'est positif pour eux autres. Dans plusieurs expérimentations, l'employeur avait mis en disponibilité, des fois, une secrétaire dans l'entreprise qui prenait tous les dossiers. Puis même, il y a des milieux de travail. Tu sais, les gens, là, ils n'avaient pas leur certificat de naissance. Puis des fois, ça devient tout qu'un obstacle, cette histoire, là. Des fois, là, il y a des entreprises, c'est l'employeur qui les ont fait venir, qui les ont payés, ou ils ont fait venir. Puis là, ils prenaient trois piastres sur la paie de chaque semaine de la personne pour le rembourser. Tu sais, parce que c'est des gens, des fois, qui ont des petits salaires. Fait qu'à ce moment-là, ils facilitaient vraiment ces choses-là, parce que tout seul, l'individu peut-être qu'il n'y arriverait pas. Fait qu'avec le support de l'employeur, c'est vraiment un facilitateur. Puis c'est ça, moi, souvent, aussi, les employeurs, bien, ils ramassaient tous les dossiers. Puis quand on avait tout, là, ils nous appelaient, on venait chercher. Des fois, on faisait même, moi, je faisais sur place les photocopies des pièces justificatives, comme ça. Tu sais, je leur laissais ça. Tu sais, les gens sont moins sûrs. Donc, oui, c'est vrai que ça fait une différence. Parce que là, vous pouvez, juste pour avoir les dossiers, là, vous pouvez vous épuiser là-dessus. Est-ce que ça répond à la question au niveau, là, de la durée? À un moment donné, il faut que vous fassiez un projet. Puis là, vous allez le voir. Mais n'hésitez pas à communiquer avec moi pour qu'on en dise que je vais vous donner plein de trucs. Je vais être vraiment disponible, là, pour vous aider. Je vais passer à une autre petite question. Dans le fond, ça concerne l'évaluation. Est-ce qu'on peut utiliser les cahiers d'évaluation déjà faits pour les FMS ou est-ce qu'il y a des kits? C'est l'instrumentation? Fait qu'il y a vraiment une instrumentation qui a été élaborée, là, pour la RAC. Je vais juste vous montrer rapidement c'est quoi. Dans le fond, c'est cet été, là, ils ont fait ça au mois de juillet, la sanction a envoyé les gabarits d'instrumentation. Mais je pense que dans les vacances, il y a peut-être des choses qui ont passé tout droit. Fait qu'à ce moment-là, allez voir vos responsables de la sanction pour qu'ils demandent à la sanction d'avoir les gabarits d'instrumentation. Par contre, ça va prendre une petite minute, là. Je vais juste retrouver pour vous montrer un exemple de préposé aux services en restauration rapide, de dire à quoi ça ressemble tout ça, une instrumentation, qu'est-ce que ça inclut. Fait que dans le fond, il y a cinq documents qui consistent en l'instrumentation pour un métier. Ici, c'est proposé aux services de restauration rapide. Le premier, c'est le document d'auto-évaluation. Fait que ça, c'est le document que la personne va remplir elle-même. Je vais l'avancer un petit peu, là. Puis ici, bien, pour chacune des compétences du métier semi-spécialisé, elle doit déterminer est-ce que je suis capable, je ne suis pas capable, j'ai besoin de précision. Ça, ça fait partie d'un des documents qu'elle prépare avant de remettre son dossier. Ensuite de tout ça, on a un document qui est vraiment un document interne pour le centre de service scolaire, qui est notre fiche de suivi de la personne candidate. Une fois qu'elle nous a remis son dossier de candidature, bien, nous, on va pouvoir tout écrire les informations dessus, là, c'est quoi le métier, c'est qui l'entreprise. Bon. Puis là, bien, est-ce qu'on a toutes les pièces justificatives, là, pour avancer dans le dossier? Puis à ce moment-là, c'est là qu'on va pouvoir s'intéresser. Bon, bien, est-ce qu'elle a les conditions de reconnaissance nécessaires pour la formation générale, la reconnaissance de la préparation au marché du travail? Donc, c'est déjà tout fait, ça, là. Dans le fond, il y a des gabarits. Ça sera à vous de mettre les bons titres de métier. À un moment donné, ils vont, la direction de la sanction va les rendre disponibles, là, quand tout le travail va être finalisé. Sinon, ensuite de ça, une fois qu'on a fait l'entrevue de validation, il y a un document qu'on va remettre à la personne candidate qui s'appelle le bilan de l'entrevue de validation. Donc, à ce moment-là, pour chacune des compétences, on va déterminer si on va être prête à être évaluée, c'est tout simple, ou on va s'être rendu compte, pendant l'entrevue, qu'elle n'a jamais fait cette tâche-là ou qu'elle n'avait pas bien compris. Puis, il y a des petits documents qu'à l'interne, ils vont lui montrer comment. Ça fait que ça, c'est un autre document qui va être remis à la personne candidate. Ensuite, là, pour l'observation des compétences dans le milieu du travail, puis ça, ça va être vraiment une action qui va être faite par le, qu'est-ce qu'on appelle, le spécialiste du métier. Mais dans le fond, c'est comme, c'est le pendant du superviseur de stage, là. Tu sais, on s'entend que vous avez 30, vous pouvez faire 130 métiers, vous n'êtes pas... Je pense pas, Anne, que tu es bonne dans les 130 métiers, puis on va t'envoyer dans une entreprise textile, là, tu sais. Au secours, là, tu sais, des fois, en épicerie, on comprend un peu, là, mais des fois, t'arrives dans des affaires, là, que, tu sais, conduire un chariot-lévateur, moi, je ne suis pas capable de faire ça, là. Non. Fait qu'à ce moment-là, ça va être le spécialiste du métier. C'est sûr qu'il va falloir que vous expliquiez comment ça fonctionne, tout ça, qui, pour chacune des compétences spécifiques, en fonction des critères de performance... Fait qu'on a vraiment repris le libellé du site des métiers semi-spécialisés. Pour chacune des compétences, des critères de performance, il va falloir qu'il voit la personne exécuter la tâche dans le milieu de travail, puis ils disent, oui, c'est bien fait, ou il y a peut-être des petits manquements de ce côté-là aussi, là. Fait que, dans le fond, l'outil va déjà... Fait qu'il y a déjà un gabarit d'outils existants qui s'appelle le cahier d'observation et d'évaluation des compétences. Une fois que toutes les compétences vont avoir été observées dans le milieu de travail par le spécialiste du métier, c'est là que l'enseignant ou l'enseignante vont pouvoir aller faire la dernière rencontre. On appelle ça l'évaluation, mais c'est sûr que c'est une rencontre. Où est-ce qu'on va valider que tout a été fait, toutes les compétences ont été observées, il l'a bien faite. Fait qu'il va y avoir l'enseignant, le spécialiste du métier et la personne candidate, puis il va y avoir une discussion pour dire comment ça s'est fait, il y a-tu eu des problèmes, oui, parfait, pour valider que ça a été fait. C'est là qu'on met enfin un verdict sur les compétences, chacune des compétences spécifiques du métier semi-spécialisé. Puis, si toutes les compétences spécifiques sont rencontrées, c'est là qu'on va pouvoir mettre le verdict succès pour le métier. Évidemment, si la partie préparation au marché du travail est reconnue, c'est-à-dire qu'elle nous a fourni soit un CV, soit un formulaire de demande d'emploi rempli, ou encore une fois, si la personne a aussi les heures nécessaires au niveau de la formation générale. Fait que ça, les gabarits existent déjà, sont disponibles auprès de la Direction de la sanction des études, de l'IDEL interne. Puis, quand tous les instruments vont être prêts pour les 130 métiers, bien, ça va être envoyé. Puis, on a très hâte, on a super hâte, Mélanie et moi, de tous les avoir, parce que ça va faciliter. Mais sinon, avec le gabarit, vous allez sur le site, puis vous faites un copier-coller. Là, je veux dire, dans le fond, on a repris exactement les mêmes nivellés. Donc, moi, je vous invite vraiment à prendre cette instrumentation-là et de ne pas prendre qu'est-ce que vous faites pour vos élèves en formation initiale. parce que c'est sûr que du fait que c'est des gens qui sont déjà en emploi. Vous savez, on fait de la reconnaissance d'acquis pour un programme en intégration socio-professionnelle. Fait que là, ces gens-là, c'est qui notre clientèle? C'est des gens qui travaillent déjà. Ils ont déjà réussi leur intégration. Fait que c'est sûr que tu sais, le volet des améliorations, de nos petites qualités, des choses comme ça, c'est pas ça qu'on travaille. On évalue, est-tu capable de faire les tâches, tout ça. C'est pour ça que quand on va déterminer, choisir la clientèle, à ce moment-là, il faut l'expliquer à l'employeur. C'est ceux qui font toutes les fonctions et que ça va bien à la job. C'est ça pour le métier semi-spécialisé. Ceux qui ne va pas bien, qui n'arrivent pas propre et qui arrivent en retard, à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait un autre service de formation du Centre d'éducation des adultes qui pourrait être offert à cette personne-là. Mais ce n'est pas de la reconnaissance des acquis. Quand la personne est un petit peu trop loin, il faudrait regarder. Vous pouvez sûrement aider cette personne-là. Mais pour la RACFMS, c'est les gens que ça va bien dans leur travail et font bien leurs tâches. Ensuite de ça, Valérie demande, s'il y a des attentes au niveau des objectifs possibles à atteindre. Écoutez, c'est vraiment chacun des centres de service scolaire qui va déterminer les objectifs, qu'est-ce que vous souhaitez. Vous savez, la reconnaissance des acquis, c'est un droit. Ça a été vraiment dans la politique gouvernementale de l'éducation des adultes et de formation continue qui a été mise en place en 2002, qui ont déterminé, là, c'est quoi les encadrements au niveau de la reconnaissance des acquis, puis que c'est un droit aux individus. Au niveau des métiers semi-spécialisés, le CFMS, il n'y avait pas de dispositif pour répondre à cette politique-là. Donc, ça a été mis en place. Rendu là, c'est sûr que si quelqu'un vient chez vous, cogne à votre porte, puis vous le demande, vous devriez être capable de répondre à cette personne-là. Par contre, là, c'est comme des premières années de démarchage. Ça va être à vous de mettre le service en place et de déterminer. Vous avez des places qui vont mettre des gens, puis ils vont en faire peut-être 100, 200 par année, puis il y a des places qui vont en faire 10 par année. Rendu là, je pense que c'est vraiment à vos directions d'avoir une vision de développement de leurs services. En fait, peut-être que ma question est mal écrite, mais j'ai cru comprendre que lorsque des gabarits seraient remplis justement pour un médecin particulier ou des métiers seraient déposés quelque part pour éviter que tous les centres de service les refassent chaque fois. Est-ce qu'il va y avoir comme une place? Bien, c'est une excellente question, Myriam. J'en discutais tantôt avant de débuter avec Richard et Toby du récit pour voir si on pourrait avoir une section sécurisée sur le Moodle ou est-ce qu'on pourrait justement, quand les gens ont développé quelque chose, qu'on aille le mettre là pour justement que tout le monde commence à faire des instrumentations de commis d'épicerie. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire avec Mélanie Poulin, puis Richard, Toby. À ce moment-là, à tous ceux à qui j'ai le courriel via l'inscription à la communauté RACFMS, on pourra envoyer les informations relatives à ça. Écoutez, je remercie tout le monde pour votre participation. Je pense qu'on a eu 36 personnes en ligne, l'autre, la petite équipe. Merci, Madeleine. Je pense que c'était intéressant de voir que c'est possible, ça se fait, puis que tu as eu des belles réussites. Merci sincèrement. Bien, merci beaucoup. J'ai eu un très bon support de ta part aussi. Ça m'a aidée beaucoup. Génial. Puis, avant que tout le monde soit parti, vraiment, merci, Richard. et Toby, c'est toujours facile. Si on voulait faire une communauté, je veux dire, c'est vous qui avez tout fait. Moi, juste à me pointer là, puis jaser devant l'écran. Donc, vous faites vraiment la différence pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.